Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. Bien-aimé en Christ, bonjour. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je vais partager une exotation ce matin avec vous. Connais-tu ton pire ennemi, bien-aimé? Bien-aimé en Christ, contrairement à ce que l'on pense souvent, que notre pire ennemi est le diable. Non, ma soeur, mon frère, c'est nous-mêmes. C'est chacun son pire ennemi. À cause de la distraction, les plaisirs charnels, le manque de vigilance, cela amène le sommeil spirituel qui ouvre la porte au diable. Dans la vie d'un enfant de Dieu, bien-aimé, beaucoup de chrétiens sont beaucoup distraits. Beaucoup de chrétiens n'ont pas une vie de prière. Ils sont toujours accrochés. Ils préfèrent s'accrocher aux hommes. Ils ont des manteaux religieux. La Bible déclare que le voile est déchiré, la serre est libre pour aller chez le Père. Donc, chaque enfant de Dieu peut se lever le matin, aller invoquer l'Éternel et que l'Éternel lui accorde ce qu'il désire. Avant d'abord de te référer aux hommes, tu dois d'abord toi-même avoir une vie de prière. C'est au moment où tu n'arrives pas à trouver des solutions. C'est là où tu peux te référer aux hommes que Dieu a établi. Mais tu ne dois pas d'abord t'accrocher aux hommes. La Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, tu n'es pas seul, il y a quelqu'un qui habite avec toi. Il est l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir la mort spirituelle. Non, il ne peut pas rester dans le sommeil spirituel. Parce que le Saint-Esprit, quand il est en toi, le Saint-Esprit t'anime. Le Saint-Esprit te pousse à prier. Le Saint-Esprit te pousse à adorer. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que comme ils veulent prier selon leurs désirs charnels, ils ne veulent pas se référer à l'Esprit de Dieu. Ils ne veulent pas laisser le monde pour aller s'accrocher au Saint-Esprit. Nous allons, je vais partager un verset avec vous. Dans Hattes 20, verset 9, nous allons voir Épipus. Il était à l'église. Paul était en train de prêcher. Malgré qu'il y a la prédication, malgré que Paul était en train de prêcher la parole de Dieu, Épipus, il était déjà endormi. Et c'est l'avis de beaucoup de chrétiens. Ils arrivent au culte le matin. Ils dorent. Cela veut dire déjà que le matin très tôt, à l'heure où tu dois t'élever, pour aller entendre la voix de ton père, pour qu'il te communique quelque chose, pour lui demander, Père éternel, je vais aller tout à l'heure au culte. Père, je désire que tu me parles. Ils ne prennent pas le temps de prier. Donc, ils se lèvent, ils vont s'habiller. Ils vont à l'église. Mais bien aimé, penses-tu que quand tu vas à l'église, sans déjà prier, mais le diable t'attend ? Le diable t'attend à l'église. Dès qu'ils arrivent à l'église, ils sont en plein sommeil. À 9 heures, tu dors. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, bien aimé. Tu es venu dans un rendez-vous divin. Quand on arrive dans un rendez-vous divin, on est éveillé pour entendre ce que notre maître, ce que notre amoureux, il est en train de nous dire. Nous sommes les épouses de Christ. Mais tu ne peux pas aller à l'encontre de ton époux et puis tu es en train de dormir. Je vais partager ce verset biblique avec vous. Dans Ad 20, verset 9. La Bible déclare Or, un jeune homme nommé Épipus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort. Paul est en train de prêcher Épipus est arrivé à l'église mais Épipus est dehors il est assis à la fenêtre beaucoup de chrétains sont à l'église mais ils ne sont pas à l'église ils sont dehors tu ne peux pas être dans une église on est en train de prêcher la parole cette parole qui doit toucher ton âme cette parole qui doit te réveiller cette parole qui doit changer ta vie et toi tu dois mais comment est-ce que cette parole va t'atteindre comment est-ce que cette parole va toucher ton âme beaucoup de chrétiens ont le problème de restauration de l'âme l'âme n'est pas restaurée mais ma soeur mon frère si ton âme n'est pas restaurée on peut te prêcher toutes les bonnes bénédictions on peut te dire tu auras le ciel et la terre papa il peut déclarer que tu es prophétesse il peut déclarer que tu es pasteur mais tu n'arriveras jamais parce qu'il y a quelque chose qui te bloque ma soeur mon frère et peu plus s'y dormait pour l'apprendre le temps de prêcher lui il était déjà mort il était tombé il est mort beaucoup de chrétiens à l'église ils vont danser le dimanche rien de spirituel tout est charnel bien aimé quand on va à l'église c'est par rapport au spirituel il faut que ton coeur quand tu adores le père il faut que ça touche ton âme il faut que quelque chose se passe en toi mais quand les chrétiens voient l'église dès qu'on met la musique ce n'est même pas une musique qui peut aller ouvrir le ciel mais tu vois les chrétiens ils sont là tout le monde est en train de danser mais rien de spirituel ton âme n'est pas brevet ça ne te touche pas et quand tu les vois après la sortie de l'église tu les demandes qu'est-ce que le pasteur a prêché mais la personne n'est incapable de te dire ce que le pasteur a prêché parce qu'il n'était pas à l'église il était assis par la fenêtre il était dehors bien aimé il était dehors il y a des moments qui sont propices aux attaques du diable là où un enfant de Dieu doit se lever pour aller prier pour aller intercéder mais beaucoup d'enfants de Dieu n'intercèdent pas beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la vie de prière quand tu dis à un enfant de Dieu à partir de minuit nous devons prier bien aimé parce que mes fidèles je les ai appris on prie chez moi c'est la prière si tu n'es pas une femme de prière tu ne peux pas aller avec moi parce que c'est la prière c'est l'intercession parce que le diable n'est pas là pour rigoler le peuple de Dieu elle est là pour dormir mais le diable au monde occulte elle est là pour travailler de minuit qu'un enfant de Dieu doit se réveiller pour prier au lieu où le diable et ses petits démons sont en train d'opérer toi en tant qu'enfant de Dieu tu es en train de ronfler tu es en train de dormir mais si on allait te dire qu'il y a un travail qui gagne 10 000 euros à 3h on t'attend là-bas ou à minuit tu vas y aller c'est parce que tu es venu en crise tu n'as pas l'amour de Dieu en toi tu es entré par la fenêtre comme un pupus tu n'as pas l'amour tu n'es pas venu par l'amour à Jésus tu es venu tu veux la délivrance tu es venu tu veux un mariage c'est ça qui t'a amené à l'église tu es venu tu veux enfant après quand tu arrives à l'église et que le pasteur prie c'est le temps de Dieu qui est le temps ma soeur mon frère un homme de Dieu peut t'imposer les mœurs il peut prier pour toi tu peux donner tout ton argent mais si le père c'est lui qui a la solution c'est le Saint-Esprit qui décide le jour où il désire s'il a dit non tu n'auras pas et les chrétiens quand ça ne se passe pas oh le pasteur là il a bouffé mon argent le pasteur là m'a volé non 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 je ne pars plus là-bas tu partais là-bas avant tu avais demandé à Dieu on t'a dit que c'est Dieu ce Saint-Esprit qui doit te conduire est-ce que tu es parti avec lui maintenant tu commences à t'inquiéter je ne pars plus là-bas je vais rester maintenant à la maison je vais faire groupe de prière ah bon Dieu a dit qu'il est bon que le frère le soit demain ensemble toi tu ne pars plus à l'église hein vous créez maintenant il y a beaucoup de processus spirituels en ce moment les processus spirituels fatiguent ce sont les gens qui sont toujours en train de critiquer mais eux-mêmes ne font rien ils connaissent un verset biblique ils connaissent toute la Bible mais aucun verset biblique n'a abreuvé leur âme quand tu veux les amener au droit chemin tu as ton nom et de l'autre côté c'est la Bible déclare mais la Bible déclare mais regarde ton état spirituel c'est alarmant bien aimé c'est alarmant le sommeil spirituel nous fait déconnecter de l'Esprit de Dieu et cela est le point de contact que Satan utilise pour vous atteindre dès que tu n'es plus connecté au Saint-Esprit tu es connecté maintenant attaché tu es connecté attaché parce qu'un enfant de Dieu qui est toujours connecté à l'Esprit la Bible déclare qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité il nous a donné un esprit de puissance et d'autorité donc tu dois montrer l'autorité de Dieu en toi on ne doit pas toujours te voir c'est toi qui es toujours fatigué c'est toujours les petits démons qui te fracassent à gauche à droite non quand papa est assis là-bas il regarde il dit mais j'ai dit tel que tu es tel que je suis mais quand je te regarde sur la terre tu es toujours en train de pleurer non ma sain et mon frère lève-toi de ton sommeil comme mes pupus réveille-toi du sommeil réveille-toi c'est en ce moment que Satan utilise pour vous atteindre en ce moment le diable est animé d'une grande colère mais les vrais fils de Dieu même les vrais fils de Dieu en ce moment subissent des attaques les mêmes affichions que ceux qui ne connaissent pas Dieu mais beaucoup de chrétiens ne marchent pas selon l'esprit la douté le péché les chrétiens aiment le péché ils aiment la douté quand tu dis à une personne non la Bible déclare attends d'abord le temps de Dieu n'est pas encore arrivé papa va te donner un homme non 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 je ne peux pas rester comme ça il me faut un homme il me faut un homme toujours les péchés mais le pain ne peut pas t'amener quelque part avec tes péchés la Bible déclare que papa il est saint c'est la sainteté mais la sanctification tu ne peux pas la faire seule tu peux la faire avec l'esprit de Dieu si tu laisses le saint ton esprit te conduire c'est lui qui fera ça avec toi mais tu ne peux pas le faire seul ma sain et mon frère tu ne peux pas le faire seul le péché c'était même le diable transforme en instrument pour détruire les autres beaucoup commencent bien ils sont zélés mais le fait de ne pas laisser le plaisir charnel ils tombent ils sont dans le filet du diable à ce moment les églises sont remplies avec les instruments du diable ils sont remplies avec les gens qui ont l'esprit de divinité qui ont l'esprit de sorcellerie ils arrivent à l'église uniquement pour venir regarder ta vie toi le pasteur qu'est-ce que tu fais comment est-ce que ta vie si tu n'as pas la vie de sanctification tu vas tomber je venais de vivre une expérience et je bénis l'éternel je bénis l'éternel de vivre cette expérience là avec cette personne qui avait cet esprit de divinité bien aimé nous devons être vigilants nous devons faire très attention parce qu'en ce moment le monde chrétien est rempli des instruments diaboliques nous devons être éveillés bien aimés en Christ nous ne devons pas dormir la Bible déclare dans Luc 4 verset 13 Luc 4 verset 13 la Bible déclare après l'avoir tenté de toutes les manières le diable s'éloyant de lui jusqu'au moment favorable la Bible nous montre que même le père a été tenté Jésus-Christ a été tenté le diable a tenté aussi le diable n'a pas laissé le père tranquille il n'a pas laissé tranquille bien aimé nous devons toujours être éveillés ma soeur, mon frère Jésus-Christ a reçu les mêmes affichions que nous il a combattu pour nous donc un enfant de Dieu nous sommes des conquérants de Dieu nous sommes des victorieux mais nous devons seulement uniquement nous lever dans la prière afin d'aller reconquérir ce que le père nous a déjà acquis ne nous laissons pas distraire soyons vigilants Satan et ses petits démons rôdent afin de t'assujettir dans l'égarement total de ta vie reste connecté au Saint-Esprit de Dieu c'est la chose la plus précieuse pour les chrétiens malgré les tribulations ma soeur, mon frère si tu restes connecté à l'Esprit de Dieu rien ne peut t'arriver moi qui te parle si ma connexion n'était pas à l'Esprit c'est que je ne vis plus mais ma connexion est au Saint-Esprit ma soeur, mon frère Matthieu 13 je partage encore un deuxième verset avec toi avec vous Matthieu 13 verset 24 la Bible déclare il a proposé une autre parabole il a dit le roi des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ mais pendant que les gens dormaient son ennemi vint bien aimé l'ennemi est toujours là pour venir enlever les sémences que le Père a déposées à nous l'ennemi est toujours là pour venir mettre ce que le Père n'a pas déposé mais ma soeur, mon frère si tu es vigilant l'ennemi ne peut rien s'aimer dans ta vie si tu as une vie de prière si tu as une vie d'intercession que ta vie est basée dans ça tu es connecté au Saint-Esprit bien aimé mes heures de prière c'est toujours une, deux, trois le Saint-Esprit me réveille moi je ne sais pas ce qu'il me dit le réveil c'est lui qui me réveille le matin pour que je commence à intercéder c'est lui qui me rappelle toutes choses c'est lui qui me dit aujourd'hui tu vas prier sur ça aujourd'hui tu dois faire ça mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas ils veulent eux-mêmes se conduire mais si tu veux te conduire toi-même tu auras des problèmes à se faire tu auras des problèmes le sommeil ne te laissera pas aussi Satan et ses petits démons ne te laissera pas ils ne te laissera pas en paix le paix t'a donné l'autorité et la puissance il a tout déposé en toi donc il est inamissible qu'un enfant de Dieu doit toujours être en train de se lamenter doit toujours être en train de crier alors qu'on t'a dit que tout appartient lève-toi seulement proclame la parole mets la parole en exécution mets-toi dans la prière cherche la volonté parfaite de Dieu pour acquérir tes bénédictions ma soeur mon frère la tribulation les circonstances de la vie actuelle qui ont été suscitées par Satan pour vous déstabiliser ouvrez les yeux faites le nécessaire pour rester connectés accrochés à Dieu dans la zone de confort de sécurité du Saint-Esprit restez éveillés n'oubliez jamais que la puissance de Dieu agit en vous c'est ça qui dérange beaucoup de chrétiens ils oublient que le Saint-Esprit habite en eux ils oublient que le Père a dit vous êtes des dieux sur la terre mais comment va te dire quelqu'un va te dire que tu es Dieu sur la terre et tu n'arrives pas à manifester ça c'est toi que les petits démons amènent à gauche à droite c'est toi que le mari de nuit vient tout le temps coucher non bien aimé quand j'ai connu la vérité j'ai dit mari de nuit tu ne me couches plus parce que la Bible déclare maudit soit l'homme qui maudit tu ne couches plus mon corps je ne te donne plus l'autorisation Satan je n'ai rien en toi mon corps appartient à Dieu comme esprit tu n'as plus le droit de faire l'amour avec moi tu n'as plus le droit de me violer dans le sommeil je refuse mais les chrétiens ne veulent pas si tu lui dis mets la parole proclame non il faut prier il faut m'imposer les mains non on n'impose pas les mains 24 sur 24 24 sur 24 il faut imposer les mains lève-toi dans la prière toi qui dors comme un pupus toi qui es dehors qui n'es pas à l'église au lieu d'être à l'église tu n'es pas à l'église au lieu de venir au rendez-vous divin tu n'es pas là tu viens regarder le pasteur il s'est habillé comment aujourd'hui qu'est-ce qu'il est en train de dire qu'est-ce que sa femme a porté toi tu n'es que dans les commirages toi tu n'es que dans les choses qui ne glorifient pas Dieu mais c'est normal que Dieu ne te visite pas c'est normal que Dieu ne te visite pas c'est normal que tu dors tout le temps à l'église c'est normal que le Saint-Exupé ne te réveille pas parce que le Saint-Exupé il sait que tu as à ce travail c'est ça qui t'amène à l'église tu es comme un pupus tu es dehors tu n'es pas dedans c'est ça qui dérange beaucoup de chrétiens à la langue il commence à se fâcher oh les hommes de Dieu ils sont comme ça les hommes de Dieu toi tu fais quoi il est comme ça toi tu as fait quoi tu as prié pour lui pour qu'il change est-ce que tu pries pour lui toi-même tu ne pries pas tu n'as pas la vie de prier tu es toujours en train de dormir bien aimé tu es toujours en train de dormir la Bible dit de prier 24 sur 24 prier parce que le diable aussi il rote le monde occulte travaille mais le chrétien il dorme quand tu dis au chrétien que nous allons prier un vrai chrétien le chrétien ne peut même pas prier 30 minutes bien aimé je peux prier 4 ou 5 en langue je ne me fatigue pas parce que je sais comment le diable fonctionne donc je ne donne pas ce diable dans ma vie c'est pour ça que je peux me relever je lui dis Satan moi et toi tu n'as rien à moi et ça marche parce que je connais mon identité je sais d'abord qui je suis en Christ tu ne dois jamais oublier ton statut en tant que Ios Ios veut dire fils de Dieu parce que les chrétiens sont nombreux moi je n'aime pas le nom de chrétien c'est beaucoup c'est mélangé tout est mélangé moi je suis fils de Dieu je suis Ios parce que je me connais nous devons être Ios de Dieu marcher en permanence dans la foi avoir la foi parce que le glorieux et le majestueux redoutable Saint-Esprit qui est Seigneur habite en nous nous ne devons pas marcher comme 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 des 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 pauvres regardez un peu les chrétiens les chrétiens sont comme des mendiants sont toujours en train de mendiés le matin quand ils se lèvent au lieu d'adorer ton Dieu au lieu de le lever au lieu de le magnifier tu es toujours là avec la liste ayo Seigneur tu connais mon problème là Seigneur mon mari Seigneur l'enfant Seigneur non toi tu cries beaucoup tu es à quoi sur ta banque céleste ta banque céleste là ou à quoi est-ce que ta banque céleste elle est priée tu pries pour les autres ou c'est toi qui vas toujours à Carrefour avec la liste tu pries pour qui toi tu pries pour le monde entier tu pries pour le pays là où tu es non tu pries pour l'église tu ne pries pas ta banque à quoi ta banque à l'adoration à la louange qui doit ouvrir le ciel pour toi en sorte que même quand tu arrives à l'église le Saint-Esprit te réveille ta banque à quoi est-ce que ta banque à dîme offrande tu es à quoi là-bas oh tu es vie tu n'as rien et tu veux que Dieu doit faire quoi pour toi c'est toi-même ton pire ennemi arrange-toi toi-même laisse les hommes de Dieu là tranquille il ne faut pas toujours rester derrière oui ce sont eux qui m'ont fait ça maintenant je ne suis pas à l'église tu es pas à l'église pour quelqu'un écoute-moi bien ma soeur mon frère le dernier jour quand on va arriver chez le père il n'y a pas de regroupement familial c'est chacun qui se lève le jour devant le livre de vie quand le père va te demander ma fille tu étais sur la terre qu'est-ce que tu as fait il ne va pas le temps que tu lui dis seigneur est-ce mon pasteur là mon pasteur là non on t'a donné le testament tu as le testament quand on te donne un testament c'est que tu ailles vérifier tu ailles voir ce qu'on t'a laissé comme bénédiction dedans si un autère t'appelle aujourd'hui il te dit que tu as un testament tu vas vouloir savoir ce qui est écrit dans le testament en force de pouvoir te lever pour pouvoir réclamer mais les chrétiens ils ont le testament ils ont pris le testament ils ont mis ça en bas du lit c'était même ils n'ont pas la bible ils ont les lancelles ils ont le gros sac quand tu les vois dimanche ils ont les talons les cheveux jusqu'en bas mais ils n'ont pas de bible ils n'ont pas de bible mais comment tu m'as dit que tu aimes Dieu même la simple bible téléphone c'est pas la bible téléphone et tablette là c'est pas la bible Jésus-Christ n'avait pas ça tu dois avoir la bible comment un fils de Dieu tu te dis que tu es chrétien fils de Dieu tu as un sac de 300 euros mais bible de 50 euros tu vois même c'est un la bible qu'ils ont ça fait mal au dos c'est triste ils ont même la bible de 5 euros de 2 euros même mon Dieu doit avoir une belle bible pour mon père je peux acheter une bible même à 100 euros parce que quand je me réveille le matin c'est lui qui me réveille quand je dors c'est lui qui me garde c'est lui qui fait tout pour moi réveille-toi de ton sommeil spirituel ma soeur arrête toujours d'accuser les tontons et les tatas les petits sorciers qui sont au pays ne leur donnent plus le pouvoir ils n'ont qu'un pouvoir dans ta vie Jésus-Christ est en toi le Saint-Esprit est en toi laisse la place au Saint-Esprit laisse-lui te conduire laisse-lui te guider afin de voir la gloire de Dieu tu es toujours dans les compromis toujours dans les compromis qui laisse les compromis tranquille laisse ça quand on te dit suis la bible la bible quand la bible dit qu'il n'y a pas de péché laisse le péché tranquille dis au péché bye bye ciao tu n'as rien à chercher dans ma vie reste dans la parole reste dans la parole si le père dit cet homme n'est pas ton homme reste tranquille attends d'abord ton tout va arriver c'est qui est marrant si il y avait les chrétiens oh non moi je vais le convertir toi tu vas le convertir la bible déclare que si le Seigneur n'appelle pas nous ne peux venir toi tu vas convertir quelqu'un tu vas convertir quelqu'un ils sont à l'église ils pensent qu'ils sont avec Dieu un pied à l'église un pied de haut comme un pupus donc quand le vent arrive tu vas tomber parce que tu n'as rien qui te tient tes bases là ne sont pas solides tu es toujours en train de proclamer la parole oh la bible déclare dans l'autre verset c'est ceci mais la bible déclare toi même la bible ne déclare pas dans ta vie cette parole là ne te touche pas moi quand j'enseigne la parole ça commence d'abord à me toucher moi même je commence d'abord à me référer à me regarder à me dire non comme le père est en train de parler aux autres il est aussi en train de me parler donc moi aussi de mon côté il y a des points que je dois changer mais les chrétiens dès que tu commences à parler une parole qui touche une parole qui doit les changer oh non non aujourd'hui là elle a prêché ça c'est pas normal non parce que vous êtes habitués aux paroles charnalisées les paroles qui vous font du bien lâcher les adorations charnel quand c'est spirituel tu vois plus les chrétiens ils sont pas dedans tu entends non 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 là-bas là il y a plein de monde là-bas là-bas là l'église quand ça danse là-bas c'est là où on va aller Jésus même n'est pas là rien de spirituel le saint est-ce qu'il n'est pas avec vous vous êtes en train d'adorer les hommes qui ont les fesses tout est nu les chrétiens arrivent à l'église ils sont dénudés comme des femmes qui vont des prostituées des prostituées bien aimées restons libérons-nous des distrations laissons les distrations mais accrochons-nous à la parole de Dieu accrochons-nous au Saint-Esprit et nous allons voir la gloire de Dieu bien aimé le Père peut te délivrer si tu prends la parole de Dieu ma soeur mon frère tu te positionnes tu dois avoir une vie de prière une vie de prière bien ciblée le matin tu te lèves ainsi tu dois aller chercher la volonté parfaite de Dieu parce que beaucoup de chrétiens déjà le ciel est fermé sur leur tête et ils ne sont pas dans la volonté parfaite ils sont dans la volonté permissive parce que papa était fatigué tellement papa était fatigué il a dit allez tiens prends ça c'est pour toi maintenant après tu commences à accuser Jésus non bien aimé ma soeur mon frère reste dans la volonté parfaite du Père libère-toi du sommet spirituel reste toujours éveillé afin de voir la gloire de Dieu si moi je l'ai vue donc si tu peux l'avoir ma soeur mon frère si papa a pu me délivrer papa peut te délivrer aussi mais il faut que toi aussi tu amènes ta part il faut que toi aussi tu es en vie en force que le Saint-Esprit qui est Seigneur le Saint-Esprit qui délivre puisse t'aider pour t'amener à l'accomplissement de toute chose ne reste pas comme Épupus qui est resté à la fenêtre et il s'est retrouvé mort pâté laisse-toi aller laisse-toi méditer la parole de Dieu prends la parole mange-la bois-la tout le temps mets-la dans tes difficultés mets-la dans tes problèmes et tu verras la gloire de Dieu tu verras le Saint-Esprit qui va venir à ton aide parce que le Saint-Esprit veut faire des grandes choses mais tout ce que le Saint-Esprit attend des hommes c'est que les hommes se libèrent de tout ce qui est charnel de tout ce qui est mondaine afin que eux lui ils viennent par sa plénitude habiter totalement l'être humain et enfin de te conduire ma soeur mon frère c'est ce message que le Père m'a dit de te donner aujourd'hui que tu dois toujours mettre en toi-même que c'est toi-même qui es ton propre ennemi ce n'est pas les petits sorciers au pays ou le diable mais c'est toi qui es ton problème le jour où tu vas rester toi-même tu vas faire ton bilan parce que ma soeur mon frère il faut toujours faire ton bilan spirituel moi j'aime toujours le faire à chaque moment je dis Saint-Esprit sonde-moi regarde-moi dans quel état je suis qu'est-ce que j'ai tapis en moi je ne veux rien mettre enlève détruis-moi Saint-Esprit arrange-moi comme tu veux ma soeur mon frère si tu le fais tout le temps tu restes dans la parole de Dieu tu ne restes pas dans le compromis tu te libères du mensonge tu vas voir la gloire de Dieu tu la verras que Dieu vous bénisse abondamment bonne journée dans la paix de Christ Amen Dieu est bon il est bon il est bon pour votre édification spirituelle suivez des puissants témoignages des puissantes prédications des puissantes prières en live des émissions chrétiennes des clips top gospel abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite la Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes des hymnes des quantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur alors abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite Sous-titrage Société Radio-Canada